Bonjour. Vous m'entendez, je crois. Oui. Très bien, je crois. Alors, juste d'abord, une petite présentation. Je suis Carrie Pilteau, historienne de l'art moderne et contemporain et commissaire d'exposition. J'ai le plaisir de travailler avec Stéphane Arendberg. Stéphane, qui est collectionneur et propriétaire des cahiers d'art, sur l'histoire singulière, on peut dire, des deux collections de son père, Této Arendberg. Notre collaboration a déjà donné lieu à un livre, que vous voyez ici sur la table, en anglais et en suédois, et qui, oui, qui va sortir au mois de novembre en français, sous le titre « Une vie avec Matisse, Picasso, Le Corbusier et Christo, Této Arendberg et ses collections ». Vous allez donc voir dans la présentation, en avant-première, vous allez croiser certaines images de maquettes, de double pages de ce livre, interspersées avec d'autres images. Pour le dérouler, après quelques minutes d'introduction, disons historique, à la collection, j'inviterai Stéphane à me rejoindre dans la conversation pour un témoignage plus personnel. Et tout à la fin, j'espère que nous aurons cinq minutes pour que Stéphane réponde à vos questions. Théodore Arendberg, que tout le monde appelait Této, il naît en Suède, à Gothenburg, en 1912, et il décède en 1989. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il travaillait à Stockholm, à la Fédération économique du gaz et du coq, la GOKEF, comme directeur des ventes, il commence à créer en Suède une des collections privées les plus ambitieuses, les plus peut-être idiosyncratiques d'art moderne européen de son époque. Avec à peu près mille oeuvres, je peux vous en montrer quelques-unes. La collection a comme noyaux durs, trois grands maîtres, Matisse, Picasso et Chagall, entourés de quelques artistes comme Fernand Léger, Georges Braque ou Georges Rouault. Voici un peu de couleurs ajoutées à cette image, les papiers découpés que vous voyez en haut de Matisse, les images actuelles qui sont dans les collections privées et dans les musées. Voici une autre vue de sa collection. C'est ici, comme la précédente, une vue du National Museum de Stockholm, la première exposition de sa collection en 1954. Et on peut apercevoir Georges Rouault, Fernand Léger, Hans Hartung et quelques sculptures encore de Matisse. Mais il y a aussi de jeunes artistes comme Thaddeus Cantor, Hartung que vous voyez là. Il y a Jean Tengeli et le Suédois ou le Berkling. Au niveau personnel, après la guerre, Théto est mariée à une femme de la haute société suédoise qui, elle, n'appréciait que l'art du XVIIIe siècle. Elle n'admettait rien d'autre chez elle. Donc, vous imaginez qu'après un certain temps, ça ne pouvait pas continuer. Et en 1954, Théto a rencontré Hula Fricel, qui va s'installer dans un grand appartement très élégant, sur le Strandwegen à Stockholm. Et là, ils peuvent remplir, comme ils voudraient, Théto, l'appartement de sa collection. Là, vous avez déjà vu le grand collage de Matisse de 1953, qui s'appelle Apollon, qui occupe un mur entier du salon. Et les intérieurs sont régulièrement photographiés par le presse suédoise. Et pareil dans les magazines, comme exemple parfait de la vie moderne, comment vivre la vie moderne aujourd'hui. Et cet article, pour ceux qui ne parlent pas suédois, se traduit comme un chevalier de l'art moderne, de 1960. On voit la collection, ainsi de suite. Mais l'intérêt de Théto pour l'art ne s'arrête pas du tout aux apparences. Cet appartement deviendra un centre d'attraction et de rencontres pour les artistes, les universitaires et les amateurs d'art. Et pour citer l'auteur principal de notre livre, Monty Packham, je cite, j'ouvre guillemets, la collection complète et très personnelle d'Arenberg était façonnée par sa conviction qu'il n'était pas simplement un collectionneur, mais un ami des artistes et un catalyseur, un facilitateur d'exposition, de collaboration et de commandes, qui, par le biais de l'art, s'opposait au conservatisme et à la complaisance. À terme, Théto a même décidé d'ouvrir son propre musée et de l'offrir à la ville de Stockholm. Très actif aussi, en dehors de son pays, il prêtait sa collection à de nombreux musées étrangers et au biennale. Il s'était même envisagé de le montrer à Paris. Et ceci est attesté par une lettre que nous avons trouvée dans les archives de Théto, écrite par Jean Cassou, qui est alors directeur du Musée national d'art moderne, aujourd'hui au Centre Pompidou. Donc, il a écrit à Théto en janvier 1962. Je connais, pour avoir eu l'occasion de la visiter, votre admirable collection de Stockholm. Et c'est avec vif intérêt que j'ai appris que vous aviez le généreux projet de faire construire, par notre grand architecte, le Corbusier, un musée destiné à le conserver dans son intégralité et en faire ainsi un patrimoine public. Je vous demande si vous seriez d'accord pour le partager avec le public français. La richesse et la valeur de cette précieuse collection ne saurait manquer d'éveiller le plus vif intérêt à Paris. Bon, alas, c'est seulement aujourd'hui, 57 ans plus tard, que le public français entend parler pour la première fois de cette collection. Car en cette même année, en 1962, la collection a été confisquée par le gouvernement suédois, mise aux ventes aux enchères publiques et dispersée, puis oubliée, jusqu'au moment où Stefan Arendberg décide de sortir cette drame familiale de l'ombre. de l'ombre. Bonjour. Je ne sais pas où je commence, mais je peux savoir dire que ce qui s'est passé à ce moment-là a été une sorte de cataclysme familial. Nous, on a été, on a émigré de Suède en Suisse, qui est la raison pour laquelle je peux vous parler en français. et le rêve de mon père a été détruit dans un complot politique et de l'époque qui a produit probablement le plus grand procès privé qu'il y a eu en Suède entre 1962 et 1968, avec aucun gagnant, parce que la Suède a perdu le musée de Le Corbusier qui a été créé, non construit, la collection. Mon père a perdu son rêve et ça n'a rien changé à la Suède. Mon père a commencé une nouvelle vie en Suisse, en exil, ou dans la partie française de la Suisse entre Lausanne et Montreux, dans les vignobles, où il a créé une résidence d'artistes et reçu les artistes parce que ce qu'il aimait vraiment, c'était qu'il ne collectionnait que des artistes qu'il a rencontrés personnellement. Il a fait venir beaucoup d'artistes là-bas et moi, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où je crois qu'il n'y a jamais eu un déjeuner, un dîner où il n'y avait pas un artiste ou un directeur de musée ou quelqu'un actif dans le monde de l'art présent. d'une certaine manière. C'est un bon début, introduction du cœur de ce qui s'est passé avec cette collection. J'aimerais maintenant que peut-être tu reviennes au début, nous présenter ici par les images la famille et parler un peu, introduire un peu les personnages. mon père a commencé à collectionner je pense purement parce qu'il voyageait beaucoup et a découvert il a commencé par une lithographie de Picasso qui était le taureau épuré le dernier de la série en 47 je crois je crois que ça c'est le début de sa collection la Suède avait l'avantage d'avoir été on peut dire neutre pendant la guerre donc intouché au niveau de sa monnaie et pour quelqu'un de suédois à l'époque en 47 48 49 on voyageait dans une Europe ravagée par la guerre et complètement détruite où une Allemagne une France n'avait l'argent de Valérien etc donc c'est dans ce contexte là qu'il a commencé il a commencé d'un côté à Paris où il avait un bureau et il voyageait fréquemment et il a commencé par des choses des lithos des choses et ça l'a pris et il a en même temps fait la même chose dans des pays d'Europe de l'Est comme en Pologne où il allait souvent pour des délégations de négociations intergouvernementales et il a là par exemple il a rencontré je crois en 47 48 Tadeusz Cantor et il a acheté son atelier il a ça a changé la vie de Cantor et il a créé une relation par exemple pour prendre cet exemple là qui a débuté juste au début de sa collection il a la relation qu'il a créée avec Cantor a été de leur vie entière c'est à dire qu'il a il a réussi à le faire sortir de Pologne en 1959 premier voyage à l'étranger de Cantor il est venu à Stockholm où il a eu sa première exposition dans une galerie étrangère à la galerie Sam L'Arène à Stockholm qui était la meilleure galerie de Suède de l'époque et il a ensuite mon père l'a invité l'a fait sortir dans le monde entier parce qu'il n'y avait aucune possibilité de sortir de ce pays à cette époque là sans que les billets les invitations les visas les billets tout soit payé et soit possible il est venu ensuite en Suisse il est venu habiter chez nous et moi je me rappelle je vais jusqu'à la fin parce que je me rappelle quand mon père est mort en 1989 il fallait que j'appelle Cantor j'ai trouvé Cantor à Paris il était à l'hôtel de Saint-Père c'était bien avant le téléphone portable et j'appelle Cantor et je dis papa est mort et l'informe et lui il écrit une lettre que j'ai que nous avons dans nos archives pas à ma mère mais à mon père donc il écrit cette lettre posthume qui décrit leur relation donc ça c'est là pour donner un exemple comment était sa relation avec l'art et les artistes et ensuite je pense que la collection a pris a pris feu quand il a décidé d'aller rencontrer Matisse en 51 et il a acheté près de 200 Matisse donc il a il s'est engagé de manière très sérieuse évidemment tout d'un coup la collection a pris plus d'ampleur que ce qu'il pouvait même imaginer et sans même le comprendre tout de suite au départ ça a fait ça a créé évidemment un changement de personnel parce qu'il a il ne pouvait plus vivre dans un milieu 18ème et il a décidé de rencontrer ma mère il a changé de vie si on veut et il a mélangé assez instinctivement les achats d'artistes qu'il trouvait sur la scène continentale avec des artistes de l'Est et des artistes suédois il a acheté très très tôt Ulle Berkling par exemple qui est un artiste abstrait géométrique comme on vous montrera tout à l'heure ici le grand collage Apollon se trouve dans votre salon le collage de Matisse je peux raconter c'est assez intéressant mon père avait acheté beaucoup de collages de Matisse beaucoup de dessins il avait 53 bronzes de Matisse qui était presque la collection complète des bronzes de Matisse et il voulait un grand collage mais c'était vers la fin de la vie de Matisse il voit Apollon en train d'être fini à Nice chez Matisse c'est une histoire assez drôle mon père lui demande s'il peut l'acheter il dit non c'est une commande pour un couple américain de Los Angeles et les américains qui s'appellent Brody sont venus trois mois quatre mois plus tard ils sont habitués à Beaulieu ils ont été visiter Matisse pour voir leur commande ils n'ont pas aimé le collage ils ont trouvé qu'il était trop raide pour eux parce qu'il y avait les piliers sur les deux côtés et ça n'allait pas parce que le collage était en fait une étude pour une céramique qui devait être installée dans leur patio de leur villa de Brentwood à Los Angeles et ils ont décliné l'oeuvre enfin ils ont refusé l'oeuvre et Matisse leur a fait une autre oeuvre qui est La Gerbe qui est maintenant au LACMA les Brody sont morts c'était l'Ego LACMA et mon père reçoit un appel de Matisse qui dit l'oeuvre que vous vouliez est maintenant libre c'est comme ça qu'il a acheté Apollon et Apollon le contrat d'achat a été signé par tous les membres de la famille Matisse j'ai eu le contrat original parce qu'il est mort pendant la transaction c'est pas la dernière oeuvre mais c'est presque la dernière grande oeuvre de Matisse ça c'est l'histoire assez amusante quand cet achat a été fait ça remplit évidemment pour mon père c'était probablement l'oeuvre capitale de sa collection oui c'était le soleil de sa collection autour duquel tout le reste de la collection tournait je pense et ici tu es où ? dans la photo je suis le petit garçon à côté de ma mère voilà ils ont fait pour la carte de vœux de Noël ils ont mis mon père au lieu du dessin de Matisse dans la carte de vœux et donc pour la famille au complet et aussi je crois qu'il y avait encore 4 enfants ça c'est le baptême de ma petite soeur devant Océanie je crois Océanie le ciel justement qu'on voit rarement dans les musées on le voit toujours tendu et là c'est la première fois que je l'ai vu dans les archives où il est mais Apollon à la maison je ne me rappelle pas j'étais trop petit mais je peux vous dire il était il n'était pas sous verre il était à l'air libre avec les gens qui fumaient les cigarettes il est bouillé dessus non ? donc votre père quand même à un certain moment la collection prend feu comme tu dis c'est grâce aussi à un conseiller suédois mon père avait une femme en feu on peut dire qui détenait cette galerie Samlalen c'était une femme d'origine hongroise qui s'appelait Agnes Wiedlund et elle était vraiment remarquable et elle a forgé une relation avec mon père de collection si on veut je crois que mon père était son absolu plus gros client et elle allait en démarcheuse dans le monde pour trouver des oeuvres etc elle lui les proposait et quand mon père disait non non ça va maintenant j'en ai assez je ne peux plus elle lui envoyait 15 cartes postales à la suite en lui disant qu'il était fou qu'il fallait qu'il achète ça aussi donc c'était vraiment une relation très particulière pas une femme qui gagnait beaucoup d'argent mais qui était vraiment passionnée par l'art et qui a su par exemple quand Tengli est venu en Suède en 1955 ou 6 il n'avait pas l'argent pour pour le bus il n'avait pas l'argent pour dormir quelque part elle reçoit un appel de Wiedlund qui lui dit Teto est-ce que tu peux héberger arranger l'hôtel pour Tengli c'est un artiste suisse formidable etc ça s'était arrangé immédiatement c'est comme ça qu'il a connu Tengli c'est comme ça qu'il a connu Niki c'est comme ça qu'il fonctionnait avec les artistes et comme ça elles fonctionnaient de la même manière l'oeuvre qu'il a achetée pour dépanner aussi Wiedlund dans l'ordre du diapo Wiedlund lui présente aussi à Picasso par exemple il y avait un principe il avait développé un principe il voulait connaître les artistes personnellement donc il allait les visiter donc quand il a été critiqué en Suède par son ex-épouse et par d'autres collègues de son travail si on veut pour les oeuvres qu'il mettait sur le mur surtout au bureau il a décidé de prendre quelques mois de congé pour aller rendre visite aux artistes qu'il ne connaissait pas à l'époque il avait rencontré Cantor mais il ne connaissait certainement ni Matisse ni ces gens-là donc il est allé à Saint-Paul-de-Vence il a rencontré Matisse Chagall il a été rencontré Picasso il les a rencontrés et ça ça n'a fait que le fortifier son sentiment qu'évidemment il avait il était sur la bonne piste de ce qui était important pour lui et a commencé à encore amplifier sa collection quelques images de la collection Picasso par exemple ce sont des images des oeuvres rares parce que après leur vente aux enchères ils sont restés longtemps dans les collections privées on ne connait pas par exemple ces mosaïques assez rares de Picasso qui étaient sur le Strandwägen une très belle oeuvre une femme nue dans un rocking chair des estampes et céramiques de Picasso un cabinet oui il y avait un cabinet ce cabinet que vous voyez là n'était que des estampes et céramiques originales de Picasso par exemple donc il faisait ça peut-être sa propre sort of curation je ne sais pas comment on dit d'oeuvre ensuite il a rencontré Chagall et il a beaucoup aimé Chagall ils sont devenus amis et il a invité Chagall de venir pour un soir à Stockholm ça c'est l'arrivée de Chagall à l'aéroport de Stockholm pour sa seule visite en Suède où il est venu pour un soir dîner à la maison et repartir le lendemain avec Vava mon père avait probablement une quinzaine de grandes toiles de Chagall et la collection complète des sculptures justement les sculptures la collection complète des sculptures de Chagall les sculptures de Chagall ne sont pas très connues je connaissais très peu avant d'étudier mon père aimait la sculpture il aimait il aimait la sculpture par exemple il avait acheté 24 petites sculptures 25 petites sculptures de Picasso les petites et il aimait les mettre devant chaque couvert quand il donnait un dîner et ça a eu lieu ça a donné lieu à un moment un moment un peu dangereusement comique et grave quand il y avait un des invités qui pensait que c'était un souvenir heureusement que ma mère a réussi à l'arrêter juste à temps et le monsieur qui pensait ça c'est un il est encore vivant il s'appelle Anders Wall il est devenu chairman de Volvo et il était jeune il m'a raconté l'histoire lui-même ensuite de Matisse il a acheté 53 bronzes je crois que c'est la c'est la seule collection presque quasi complète des bronzes en main privée qui n'a jamais eu ça c'est un des grands bronzes posé simplement sur une dalle au bord de la mer dans une maison d'été c'était pour lui important la sculpture la céramique il aimait la céramique il aimait aussi il était il n'était pas seulement porté sur une collection de peinture comme beaucoup de collectionneurs le sont en général pour revenir un petit peu une petite transition sur les jeunes générations les historiens de l'art dans la salle vont savoir qu'après la guerre la peinture abstraite est revenue en force suite au côté indescriptible des horreurs de la guerre a vraiment ressurgi l'art abstrait dans toutes ses formes donc l'abstraction lyrique qui rayonnait depuis la France l'art informel on peut le dire aussi et puis sur version opposée l'abstraction géométrique l'art concret qui était très ancré dans les pays nordiques et aussi représenté à Paris par Denise René donc Teto fréquentait les deux à la fois avec égal et lent et j'ai juste quelques images vous montrez ici par exemple vous voyez une toile embrasée de Zawuki dans une chambre et ici le Tengali un des premiers Tengali à Mette Malavitch de Tengali de 55 je crois histoire que Stéphane vient de raconter et puis des toiles des Suédois de l'abstraction géométrique Oli Bertling Johansson et puis tout au milieu ici en bas une abstraction de Contor et puis de Saint-Gier une toile de notre polonais Marion à côté j'aimerais que Stéphane nous parle plus précisément de deux artistes suédois qui affectionnaient particulièrement son père on va choisir ici deux exemples parce qu'ils sont dans le livre il y en a d'autres mais et je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît Einar Hulander qui est un artiste qui est mort depuis probablement une vingtaine d'années en tout cas qui était contemporain de mon père et qui aussi venait de Göteborg et qui a qui a changé de métier tous les deux artistes dont on va parler ont changé de métier ils sont partis d'un métier de commerçant et l'autre de banquier pour devenir artiste Hulander était d'une grande maison de commerce de la famille il a quitté sa famille il était déshérité par son père parce qu'il voulait devenir artiste il a quitté Göteborg pour aller à Stockholm et il a vécu très pauvrement et il faisait tout lui-même si vous allez voir l'image suivante ça c'est sa maison c'est un appartement où chaque détail chaque meuble les tapis tout a été fait par lui et cet appartement aujourd'hui a été malheureusement démantelé l'appartement appartient à Moderna Musée mais malheureusement le musée n'a pas fait le nécessaire pour acheter l'appartement pour que ça soit reste dans le lieu où c'était fait mais en tout cas l'oeuvre est préservée en espérant que ça sera remonté plus tard la prochaine oeuvre que vous allez voir est un collage qui ou le cadre est fait par lui ça décrit ce qui est écrit dans le collage c'est la grande armée et c'est en fait la retraite de Napoléon de Russie avec la la mort de l'armée dans les neiges Hulander était peu connu de son vivant mais est devenu quelqu'un de qu'en Suède est connu par le monde de Moderna Musée etc je ne sais pas le monde est très petit donc c'est difficile de décrire le prochain artiste qui est Ulle Bertling qui a eu une carrière plus internationale pas vraiment mais au moins en Allemagne et en France à cause de Denise René qui était extrêmement admiré par Donald Judd et qui a eu qui était un banquier qui a décidé d'arrêter la banque il est allé à Paris travailler où il a travaillé comme assistant chez Fernand Léger et a commencé à faire ces peintures qui sont des peintures qui ont l'abstraction a commencé en 50 et où tout est abstrait c'est à dire que les couleurs les titres et les peintures sont abstraites et il n'y a pas de bord en fait les formes continuent dans l'espace il était extraordinairement critiqué pendant les années 50 en Suède fortement défendu et collectionné pour mon père et aujourd'hui un artiste qui je pense pour cette période-là de Suède est probablement un des artistes les plus importants qu'on a eu dans ce langage continue c'est amusant que vous aviez dans votre chambre cet hommage de Matisse de Bertling donc Bertling était engagé avec les collections de ton père avec mon nounours oui mais justement il y a eu cet engagement avec les collections aussi de Bertling l'oeuvre si vous ne le connaissez pas une vue d'exposition d'une partie de la collection de Bertling en 58 à Liège où il y a eu l'exposition universelle en fait le Suède n'avait pas de représentation donc c'est la collection de Teto qui a représenté l'exposition universelle ça c'est juste une des salles et si on parle de Bertling il faudrait comment on va non plus tôt ok ça sera pour un autre jour parce qu'il faut passer aux choses essentielles donc en 1961 mon père décide que la seule manière de procéder avec la collection c'est de créer un musée à Stockholm où il donnerait la collection à la ville et il fallait le construire il est allé avec madame Vidland rencontrer le Corbusier et le Corbusier lui a dit que le Corbusier était venu à Stockholm en 33 je crois il voulait raser la vieille ville comme il voulait raser le marais à Paris et il a ce qui ne s'est pas fait ni là-bas ni à Stockholm et il a dit oui il avait une condition c'est qu'il voulait que mon père lui achète 300 oeuvres pour rajouter une salle de Corbusier dans le musée mon père a dit oui et sur cette base là ils sont partis le Corbusier est venu à Stockholm tout ça c'était filmé par la télévision suédoise ils ont choisi un site qui était sur l'eau là on voit un montage en 3D de ce que le musée ce que ça aurait je ne sais pas le dire ça aurait été à l'endroit même sur une rue qui s'appelle Normel Ashtrand très près de l'hôtel de ville à Stockholm sur l'eau sur Piloti avec une passerelle et il a fait les plans ça a été en fait ça a été autorisé par la ville et c'était en complète préparation pour ce faire quand le crash est arrivé avec le gouvernement suédois et tout ça ça a disparu j'ai tous les plans j'ai les droits peut-être qu'on le fera ailleurs on verra allons au prochain au prochain au même moment il rencontre Iris Claire avec sa fameuse galerie à Paris Iris avait créé une exposition où elle avait demandé je crois que c'était une méthode de financement à l'époque elle avait demandé à ses artistes de faire un portrait d'elle et c'était une collection d'artistes extraordinaire parce que c'était Adrien Hart Rauschenberg Fontana Armand Tangley etc enfin c'était une quarantaine une cinquantaine de portraits et mon père décide de les acheter tous j'achète l'exposition et c'était c'était le le début dans une autre direction il rajoutait une direction qu'il n'avait pas et il a pu le faire par cette par le biais d'Iris Claire avec qui il avait cette relation particulière avec Leon Golub Gaston Chessac Mata etc il y avait beaucoup d'artistes qui travaillaient avec Iris à l'époque ça c'est le fameux ça c'est amusant parce que c'est une oeuvre qui est devenue assez mythique de Rauschenberg qui a été exposée dans une vingtaine de musées qui est simplement un télégramme parce que Rauschenberg a oublié de faire le portrait et il y a Iris qui l'appelle et qui lui dit où est mon portrait et lui il envoie un télégramme à Iris qui disant this is a portrait of Iris Claire if I say so Robert Rauschenberg et voilà l'oeuvre tout cela devait entrer dans le musée créé par le Cobusier c'était une des salles réservées aussi pour l'art du moment une salle d'exposition temporaire l'art du moment vous venez de nous raconter au début ce qui s'est passé avec cette collection la perte de la collection les embrouilles politiques d'investateurs mais il y avait quand même quand on parle de deux collections c'est qu'il y a une deuxième une renaissance de Této tel un phénix de son exil en Suisse il a créé une sorte de résidence d'artistes avant la lettre dans un lieu qui s'appelait le Rocher et vous pouvez nous parler un peu de ton expérience là-bas dans cette maison que mes parents achetaient en Suisse il y avait une maison désaffectée sur la propriété qui était dans les vignes donc je pense que cette petite maison que vous voyez devant vous était en fait un petit logement pour ceux qui travaillent les vignes et mon père a refait ça en atelier d'artiste avec deux chambres à coucher et un salon et il a invité des artistes de venir je crois le premier c'était à Gamm ensuite est venu Armand Tengli et Niki ont vécu trois mois Cantor est venu maintes fois Christo Enrico Bay beaucoup d'artistes sont venus là-bas évidemment ils travaillaient là-bas ils faisaient des étiquettes de vin parce que tout était lié c'était une vie un peu à la campagne et où il y avait beaucoup de de ils faisaient des céramiques ils faisaient beaucoup de choses ils faisaient une vraie production d'art qui se faisait à Chèbre le village s'appelait Chèbre des portraits de mon père par Armand ça c'est une accumulation de verres de cognac à Chèbre qui est toujours là toujours là toujours là ça c'est mon septième anniversaire avec Tengli et Niki en Suisse ça c'est des lettres ça c'est Niki ça c'est Tengli qui joue avec un des robots de mon père par terre ça c'est pendant l'expo anniversaire à Lausanne en 1964 les lettres d'Ingli ça c'est Cantor et sa femme en Suisse à Chèbre Cantor quand même il dédie à Teteau et Oula cette réalisation ma réalisation la plus radicale de mes oeuvres théâtrales il était très proche avec Cantor toute la série des parapluies est créée à Chèbre et ça c'est à Chèbre pendant qu'il les prépare ça c'est un portrait de famille fait par Enrico Bage avec les passeports de mes parents etc les quatre enfants l'autre photo c'est Mark Toby qui est là Mark Toby habitait à Bâle et Mark Toby venait souvent on a une grande collection de Mark Toby et il était un peu comme un un oncle pour nous les enfants donc c'était très personnel toute cette collection et toute cette relation entre ça c'est mon père avec Christo on va terminer sur Christo parce que c'est quand même d'actualité alors Christo préparait Valley Curtain au Colorado où il a demandé de l'aide à trois heures du matin il a appelé un jour du Colorado en disant qu'il avait besoin d'un gros problème à résoudre pour finir le projet que mon père lui a aidé de faire et ils ont aussi une relation très proche et quand j'ai fait le livre qui est sorti l'année passée on l'a fait d'abord en anglais en suédois il va sortir en français bientôt il n'est pas encore fini en français je l'ai appelé Living with Christo et Teter Ahrenberg and his two collections collections au pluriel parce qu'il y a vraiment eu deux collections et Christo parce qu'il représente la deuxième collection et parce qu'il est vivant et je voulais pouvoir lier le livre avec un artiste important d'aujourd'hui qui a été très proche de mon père et qui l'a et qui qui l'a connu bien dernière image c'est de Champs-Élysées Champs-Élysées c'est une oeuvre de la collection de l'époque de 69 oui qu'on a toujours dans la collection merci Stéphane voilà donc notre livre avait donc pour projet de faire revivre ce moment oublié de l'histoire de l'art d'après-guerre de l'art moderne d'après-guerre en Europe mais pour moi il ouvrait autant de questions il ouvrait comment dire ça en français on a pu répondre avec nos collègues nordiques à beaucoup de questions sur ces collections on a pu essayer de reconstituer les collections et pour ça avant de finir peut-être il faudrait que je on les remercie parce qu'il a quand même fallu un certain nombre d'institutions et des collègues qui sont peut-être qui sont dans cette salle qui nous ont aidé donc on les remercie chaleureusement et Stéphane va les prononcer dans les institutions et personnes suédoises et nordiques qui nous ont beaucoup assisté pour que le livre puisse faire ces modernes musées nationales musées à Stockholm Lille-Lival Hallerts Kunstmuséum à Halmstad Kunstmuséum à Halborg au Danemark les maisons de vente comme Stéphane la revue Paletten Anna Hulander et la fondation Bertling du côté scandinave voilà et ces recherches ouvraient avec tous ces collègues ces recherches ouvraient aussi comme je disais au moins pour moi plusieurs grandes questions tout d'abord il me semblait que la contribution de la Suède sur la plateforme des collections d'art moderne d'après-guerre était très peu étudiée très peu répandue sur la scène internationale apparaît vraiment ou rarement sous les projectures de l'histoire de l'art dominante et je pense que c'est tout cela et c'est parce que l'histoire est largement éclipsée par les contributions des Etats-Unis dans cette période-là donc je l'ai dit ainsi dans le coda du livre que j'ai préparé sur la première collection et donc juste finir par remercier donc très vivement Éric Dechassé et l'INHA d'avoir saisi cette question avec tant de sérieux et d'avoir organisé toute cette édition du festival autour des pays nordiques rien que pour répondre à cette question c'est ce qu'on appelle de la lecture engagée merci beaucoup Éric et je crois qu'on est dans le temps donc si vous avez des questions pour Stéphane n'hésitez pas allez-y madame il y a le micro ici merci pour cette conférence vous avez parlé de Christo je suppose que vous connaissez personnellement évidemment et comme il est d'origine bulgare et que je rentre de Bulgarie je me suis posé la question dans ses oeuvres internationales notamment du Pont Neuf à Paris ou plein d'autres choses il semblerait qu'il n'ait jamais depuis la chute du rideau de fer qu'il n'ait rien fait dans ce domaine dans son pays d'origine c'est une question qui me vient comme ça est-ce que vous avez une raison ou une idée qui est à expliquer pourquoi ça ne s'est encore jamais fait dans son pays d'origine je crois que malheureusement je peux vous répondre je dis malheureusement parce que j'ai dîné avec lui il y a un mois à New York par hasard avec Bernard Bistain et et justement ce sujet était abordé parce qu'il a commencé à parler de sa vie de son exode comment il a réussi à sortir de la Bulgarie et l'interminable voyage qui a duré plus presque trois ans avant qu'il arrive finalement à Paris avec un long passage en à Vienne à travers Prague etc et il ne parle plus bulgare pour lui la Bulgarie n'existe pas à mon avis j'ai pas l'impression qu'il remettra jamais ses pieds en Bulgarie il parle pas bulgare il refuse pour lui c'était je crois je crois que le souvenir est chocquement dur pour lui et c'est intéressant parce qu'il travaille avec son neveu qui produit tout toute l'arc de triomphe qui va se faire à Paris tous les projets sont faits entre lui et son neveu Vladimir et il ne se parle pas en bulgare entre eux pour être une langue secrète ou quoi que ce soit aucunement tout est en anglais il vit à New York il est clairement mondial mais bizarrement la Bulgarie je crois que ça l'a voilà je le savais pas jusqu'à il y a un mois mais je peux au moins vous répondre écoutez je vous remercie beaucoup parce que j'ai posé la question avec la guide qui était très très bien mais elle a jamais su me répondre et donc au moins aujourd'hui j'ai une réponse je vous remercie beaucoup bonjour pour être un petit peu dans le lien avec la question d'Irene je voudrais vous demander quels sont vos liens aujourd'hui avec la Suède moi j'ai des ça c'est une bonne question j'ai j'ai des liens moi j'aime beaucoup la Suède j'ai des des liens je me sens suédois j'ai un passeport suédois même si j'ai pas vécu en Suède à l'âge de 19 ans après avoir fait une année d'université à Lausanne j'ai décidé de continuer mes études d'économie à Stockholm pour être en Suède parce que je voulais savoir d'où je venais j'ai compris je peux pas y vivre c'est trop socialiste c'est trop égalitaire c'est trop bizarre pour moi ok pour moi pas vivable je suis beaucoup plus j'ai vécu 15 ans aux Etats-Unis j'ai vécu 3 ans à Moscou je connais bien j'ai vécu plus de 10 ans plus de longue longue période en Suisse où je suis toujours résident où j'ai une maison et en France en Europe que j'aime mais j'aime aller en Suède j'y vais j'ai un projet important en Suède à faire mais je pense que j'en veux j'en veux pas à ce qui s'est passé avec le j'en veux je connais je comprends je sais ce qui s'est passé je sais que c'est politique je sais comment ça s'est passé mais cette période cette terrible période suédoise la Chine la Chine l'a eu la Russie l'a eu la Suède l'a eu c'était probablement pour moi le pays le plus acharné d'élimination de classe d'essai d'élimination de classe au monde libre ok dans un pays démocratique mais ça a été ça a duré 30-40 ans maintenant c'est différent c'est différent ce travail là a été fait et ça a changé la Suède peut-être en bien je n'en sais rien partiellement oui partiellement non parce qu'une grande partie de la culture suédoise a été éradiquée par cela à mon avis mais je pense que la Suède est un pays formidable il y avait on a une simplicité de vie et tout est bien en fait en général avec un gouvernement qui est est-ce qu'il y en a un je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est tellement fragmenté qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on en a un mais je vote en Suède je pense que le pays marche bien et beaucoup de valeurs qui sont très bonnes je suis suédois alors si ma question est trop indiscrète vous m'en excuserez mais ce projet que vous avez il est d'ordre culturel il est de l'ordre culturel et je ne peux pas en parler plus d'accord effectivement vous n'êtes pas du tout rancunier non non je ne suis pas rancunier et la bonne nouvelle ils sont tous morts tous et les roches existent les roches existent toujours pardon c'est les roches les rochers le rocher le rocher le rocher le rocher existe toujours mais mon père l'a vendu quand tous les enfants sont partis il a dans votre famille non mais je connais le propriétaire mais il n'est plus non la maison aujourd'hui est à 5 kilomètres de là à Vevey et la collection qui comporte plus de 6000 oeuvres est à Vevey et un peu en Suède aussi mais surtout à Vevey et le livre que j'ai fait je l'ai fait uniquement parce que comme la première collection de mon père a été détruite on peut vraiment dire détruite spoliée détruite et c'est une spoliation réelle parce que c'est une spoliation pour les Suédois c'est une spoliation pour tout le monde bien sûr et je trouvais que c'était important de faire un document qui rassemblerait en tout cas les highlights de cette collection d'une manière très scientifique où Carrie Pilto m'a beaucoup aidé pour rédiger le livre et pour faire toutes les recherches les recherches ont été faites dans les institutions du monde entier pour savoir que chaque chose qui est dans ce livre est correctement fait et toutes les oeuvres que vous verrez dans le livre ont été ou sont dans la collection sans qu'on ait besoin de le dire ça n'a aucune importance c'était pour moi c'est une manière de réunir ces deux collections qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'il y a dans le livre et de faire un hommage à mon père qui quand même a eu un drame qui est difficile à expliquer sur cette estrade qu'on imagine très bien et qu'on peut très bien ressentir effectivement je vous remercie je vous en prie je vous remercie